Oui, l'Indonésie c'est plus de 20 millions de tonnes de réserve de nickel, c'est-à-dire entre un tiers et un quart des réserves mondiales. L'année dernière, la moitié de la production mondiale de nickel c'était en Indonésie. Bon, c'est dire la position à la fois dominante et stratégique de ce pays dans la chaîne de valeur de la transition écologique. Alors moi je n'y pas que la décision d'interdire les exportations de nickel était problématique. Bon, à l'évidence ça facilite la vie de personne, à commencer par les entreprises européennes. Je ne suis pas sûr en réalité que c'était très judicieux d'aller devant l'OMC. Alors c'était dans le monde d'avant, c'était en 2019, c'est l'ancien monde. Mais on savait de toute façon avec cette histoire d'appel que ça n'aboutirait pas. Et moi je préfère qu'on se pose d'autres questions. Le modèle de développement de l'Indonésie est fondé sur l'exploitation des matières premières. Mais pour pérenniser son avantage et ne pas sombrer dans une certaine malédiction qui a pu toucher des pays africains ici ou là, l'Indonésie, elle poursuit une politique qui n'est pas en réalité contestable. C'est-à-dire qui est de dire, on en avait parlé quand on a vu le débat sur les industries extractives, il faut convenir avec les pays riches en ressources d'un modèle de partage équitable de la valeur. Cela suppose que l'Indonésie ne se contente pas d'envoyer du nickel à l'étranger, mais qu'elle le raffine sur place avec des entreprises, et il y en a beaucoup, je pourrais toutes les citer, BASF, les Allemands, Erasmet, les Français, même il y a des Taïwanais, des Coréens, et qui s'en occupent sur place, avec des emplois sur place. Et la vérité c'est que c'est assez raisonnable. Et ça correspond quand même à ce qu'on préconise. Donc la politique industrielle de l'Indonésie, maintenant, elle ne va pas virer à 180 degrés sous prétexte qu'on est en appel devant l'OMC. Elle va se poursuivre, en dépit de nos critiques. Et la situation va se poser peut-être aussi sur le cuivre, sur le bauxite, qui sont utilisés aussi pour la fabrication de voitures électriques. L'Indonésie, elle veut disposer de sa propre chaîne de valeurs, et entre nous, c'est totalement compréhensible. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? La première chose, d'abord, c'est l'admettre. Mais en écoutant les uns et les autres, je crois que c'est vrai, à commencer par le président Langeux. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on reprenne langue avec les Indonésiens pour essayer de trouver, alors je ne sais plus qui a employé l'expression une sortie à l'amiable, mais en tout cas, quelque chose qui nous permette d'avoir des négociations commerciales plus équilibrées, en comprenant leur point de vue, parce que leur point de vue, de toute façon, il est éminemment compréhensible. Merci. Merci.